Quel talent Michael Jackson en personne et à Morzine, du moins son sosie pour une très belle prestation, un rendez-vous annuel tout aussi beau et que l'on ne présente plus, la kermesse des Edelweiss organisée par l'école Sainte Marie-Madeleine de Morzine, ses enfants et surtout ses parents. Pour le côté historique, il y a quelques dizaines d'années, la paroisse et l'école lançaient l'événement qui se déroulait à l'époque sur deux jours. Aujourd'hui, ce rendez-vous tant attendu demeure et a lieu le jour de la fête mariale de l'Assomption, le 15 août. Sa particularité est que tout se fait en famille et dans la bonne humeur du village. Au programme fanfares, stands, spectacles, repas, activités ludiques et sympathiques, le but ? Récolter des fonds pour nos chères têtes de monde morzinoises. L'ensemble des bénéfices de la kermesse est reversé à l'Association des parents d'élèves, l'appel. Et puis l'appel finance des projets éducatifs, principalement les séjours, par exemple, en classe de maire, les séjours à Paris ou à Lyon, des gros séjours. Et puis aussi, tout au long de l'année, sur des sorties pédagogiques, pour tous les niveaux, maternels, primaires, cycle 2, cycle 3, voilà. Les maîtres mots sont joie, partage, retrouvaille. En plus du côté animation, dans la station de Morzine, au cœur de l'été, c'est un réel investissement des parents qui préparent cet événement depuis des mois. C'est plusieurs journées de préparation, des soirées de préparation de l'eau, des soirées de préparation des merveilles, des mamies qui nous font les rissoles. On reste dans la tradition, tout en veillant à apporter toujours des petites nouveautés, avec des petits stands nouveaux, etc., pour faire plaisir au public. La période estivale n'est pas un frein à la participation généreuse de chacun. Bien au contraire, c'est un réel enjeu que d'être présent aujourd'hui. Les enseignants donnent beaucoup de groupe à nos enfants. Et en retour, je pense qu'il est normal qu'on donne aussi notre temps et puis qu'on permette à nos enfants de partir en classe de maire et d'avoir une école comme la leur, quoi. Qu'il y ait plein plein d'activités, plein de choses. C'est normal qu'on se mobilise. Les activités ne manquent pas, nous sommes à Morzine. Quoi de plus normal que de proposer des animations qui touchent à la montagne et à son côté sensations fortes, même pour les plus jeunes. On a la chance d'avoir des parents de l'aide qui sont guides. Donc du coup, c'est eux qui mettent en place et qui assurent la sécurité. Et puis après, on trouve des mamans aussi et puis on fait pour que les enfants puissent passer à mon nom. Convivialité ritme bien sûr, avec partage autour de la table. Le menu du Vour est tout aussi sympathique que la fête. Le détail, histoire de se mettre les papilles en éveil. Alors, une soupe d'oucheronne, une salade avec un bon fromage de cuiré, et puis un joli dessert avec le verri dans la nuit et un joli gâteau au chocolat. Bon appétit, monsieur dame. En continuant le tour d'Estan de proposer, petit tour par le train de la fortune, avec une autre réaction, celle d'un parent d'élèves qui nous partage son plaisir à être présent pour l'occasion. C'est important et c'est surtout un moment spécial, très sympathique, à partager avec les collègues et avec les autres parents d'élèves. C'est un moment très convivial, on est vraiment heureux de faire ça. Très bien, et ça fait longtemps que vous faites ça ? Ça fait 8 ou 9 ans. Je pense que les gens ont participé à beaucoup d'activités et ça c'est très bien passé. Bilan positif, donc pour cette journée qui n'est pas finie, car la fête se poursuit tard dans la nuit. La kermesse des Edelweiss est l'un des moments incontournables au cœur de l'été à Morzine pour les locaux et les personnes de passage. Le mot de la fin pour la principale cheville ouvrière de la kermesse depuis déjà plus d'une trentaine d'années qui nous confiait aussi que Michael Jackson et son petit-neveu. C'est donc vraiment une réelle affaire de famille. C'est une grande famille, c'est un moment intergénérationnel. Ce qui est vraiment aussi sympathique, c'est qu'on a des petits, on a des parents, on a des jeunes, des anciens élèves qui ont 17-18 ans, qui viennent toujours par tradition, jouer aux anneaux, jouer aux petits trains, et puis les parents et les grands-parents. Donc voilà, c'est un petit moment où on peut dire qu'on en profite pour se retrouver tous ensemble, quel que soit l'âge, de 7 à 77 ans.